Le DEC, le DEC, il roulait sur la bande d'arrêt d'urgence avec les feux de détresse, il s'est fait serrer par le poids lourd. Ah oui, il vient sur les voies. Il s'est remonté toute la bande d'arrêt d'urgence en feu de détresse, sauf que le poids lourd qui est juste derrière moi, il l'a serré le long de la bande d'arrêt d'urgence, donc il est aussi rentré sur les voies. L' solace que je veux qu'il ait à l'arrivée de l'urgence, je ne respecte rien alors ? C'est ça, bah moi je fais pareil, je vais faire la bande d'arrêt d'urgence, je vais être à l'attente, je l'attente, je vais faire. Voilà, moi je fais pareil, je vais faire la sortie de 5 ans, mais là il est sur la bande d'arrêt d'urgence depuis Saint-Louben, ça va y compris. Il a une deux ans. Oui, c'est ça, mais du coup, pas tant qu'il se plaît, c'est vrai, comme ça, on est dans les voies. Oui, 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 c'est du train ou alors ? Oh j'enis des voies. Et l'engagement de la loi. Qu'est-ce que ça? Générique Progress Ra którego Tu penses qu'on현 preço pas d'offre lezogen A de l'esprit T'as 200 mai Je m'en remercie C'est arrivé Langlyn C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque, c'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque, c'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque. Voilà l'avantage de la CBI, donner des infos comme ça, sur comment ça circule, ainsi de suite. Voilà le côté très utile de la CBI. C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque. C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque. C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque, c'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque. C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque, c'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque, c'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque. C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque, c'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque, c'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque. C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque. C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque. C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque, c'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque. A chaque fois c'est pareil, là je l'avais vu faire, il avait clignotant à gauche depuis le bas, j'ai attendu qu'il arrive vers moi, j'ai accéléré, je l'ai amené jusqu'à la quille verte, je l'ai coincé pour lui. C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque. Voilà il a bloqué la sortie du coup après, parce qu'il était coincé, donc je passe. C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque, je l'ai repris. C'est la sortie d'une qui m'a toujours en voque, je l'ai repris, je l'ai repris. Ouais voilà, ils arrivent, mais il y en a qui arrivent avec l'élan, ils gardent leur élan, ils lâchent l'accélérateur, ils mettent le clignotant, paf, il s'insère, terminé. Après il y a ceux qui essayent de rentrer et qui arrivent le bas, il y en a qui sont doués plus que d'autres. Et après il y a ceux qui forcent les passages, alors là ceux-là je leur fais pas de cadeaux. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez-moi ça devant. Ok, heureusement que je vais pas à Paris, parce que moi je vois une bretelle, moi c'est mort, ça laisse pas passer. Oh là, ils vont t'obliger, un parfait là ! Oh là 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 ! Tu m'étonnes s'ils sont prioritaires et que je l'ai tous, en plus de ça je suis en temps, alors j'ai pas fini de faire les constantes. Je vais faire un réel, on va vous en faire. C'est le problème. Parce que là on est à Bordeaux, et Bordeaux, c'est pas eux les prioritaires. C'est eux qui donnent nos cédés le passage, c'est pas à nous de leur cédé le passage. De l'autre côté les bretelles sont prioritaires, c'est la seule ville que je connaisse comme ça. Oui, c'est un peu con ça, parce que du coup, bon après oui c'est un peu le principe de la priorité à droite, mais c'est très con, c'est débile. Quand t'arrives et lancés, lorsqu'il arrive sur la bretelle, t'es obligé de freiner pour le laisser passer. Ouais, on va tu rouler au milieu ? Ouais, mais normalement le texte de loi te dit de rouler à droite quand tu n'as pas le lieu de rouler au milieu quoi. Ouais, c'est compliqué quoi. De toute façon Paris est une mise ennue. Ouais, on compte que les grandes vives, c'est une particularité de Paris. Parmi tant d'autres. Ouais, on va faire le périphère intérieur, enfin après l'extérieur, c'est normal. Ah oui, c'est vraiment que le périphère intérieur qui est comme ça, c'est que tu dois laisser toutes les... Tous ceux qui sont sur les bretelles de droite passer devant le coup. Ouais, je crois que c'est ce qu'ils appellent la couronne de Paris. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler, la couronne de Paris. Oui, je crois que c'est ça, la couronne de Paris que j'ai entendu parler. Après, c'est tellement loin de Paris que c'est normal quoi. Ouais, bah ouais. Après je sais que j'y ai été une seule fois à Paris, avec les transports du pain, là, quand j'avais un pote qui travaillait là-bas, il m'avait demandé si je voulais aller avec lui pour voir l'Arche de Triomphe et la Tour Eiffel. Mais il faisait la messagerie, là, on était venus à l'aéroport à Bordeaux, on avait chargé du courrier qu'on avait ramené à l'aéroport à Roissy là-haut. D'accord. On fait ça avec un cambrou et tu pars à minuit ou 11h30 le soir pour être là-haut de bonne heure. Tu poses ça avant que l'avion arrive, par contre, il faut respecter les délais. Il y a des horaires de livraison, tu passes les péages sur des télé-péages, alors je ne sais plus si c'est d'actualité, mais on avait des télé-péages où tu passes le péage à 100 km heure. Ah ouais. Ouais, tu arrives sur le péage, le boîtier fait que déclenche la barrière parce que c'est prioritaire. C'est vraiment un boîtier exprès pour les courriers, vraiment pour la livraison de courrier. Quand tu arrives, l'avion est parti, le courrier, tu ne vas pas lui courir derrière. Non, tu attends le prochain. De quoi ? Tu l'attends le prochain. Ah non, 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 c'est mort. Le courrier s'est baisé, tu le poses là-bas, mais il ne part pas pour le bon avion. Ouais, il part avec le prochain avion. Ah mais tu prends des pénalités, hein. Ouais, c'est possible, tu sors là ou tu sors là à l'autre, hein. Non, je sors là, moi c'est trop la merde, moi je sors là, je ne prends pas la merde. Ouais, ça freine, le boîtier. Ah que c'est bouché-bouché. Ah bah oui, là maintenant on pourra aller jusqu'à Mérignac, ça ça va être le bordel. Parce que comme tout se relâche d'un seul coup, et ça va aller sans que je serai plus loin, alors moi je sors là. Je vais vider, après je reviens par là, je vois que ça merde un peu trop là, sur le rond-point. Je pique en face là, ratapé bordelac, comme si je l'ai retourné à Ikea. Oh non, il y a beaucoup de fois, je ne sais pas si c'est intéressant. Moi je pense que le parc pour venir, ça prendrait bien en général. Vous voyez l'avantage de la CB, voilà, pouvoir se donner des petites astuces, des petites infos de la route. Non, 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 moi je me remercie toujours par là, et au rond-point on a pas du routier là, au lieu de tourner à revenir sur ce point là, qui est à ma gauche. Ce que je fais, bah je reprends, je reprends au rond-point en bas, je vais en face, et je rentrape par l'autre côté. Là on voit la différence par... Tu gagnes du temps par métro à revenir par là, mais si c'est à combien de heures dans la OCD, je suis revenu par l'autre côté, j'ai perdu quoi ? 5 minutes hein Maxi ? Là c'est les... C'est les infos de la part de gens qu'ils connaissent, pour faire la différence au GPS où c'est des calculs, la braque à d'abrand. En haut ! C'est pas séparer. Et quand ça roule bien, c'est comme toi. Mais dès que ça merveille un petit peu, je passe par le point. Je vois la 10 à l'heure. Comme ça, je profite du paysage. Il y a 3 à 4 heures. On va essayer d'aller vider. Aller, on va essayer d'aller vider. Aller, on y va, je vais donner trop un petit peu, ça me se coupe. On va essayer d'aller vider. On va aller au final, je vais donner trop un peu, ça me se coupe. On va aller jusqu'au lit. On va aller jusqu'au lit. On va aller jusqu'au café. J'ai vider, après je vais m'arrêter et boire le café à Moulin. Elle est bien charmante, la nouvelle propriétaire. On va aller jusqu'au lit. C'est ouvert. Elle est gentille comme toi. C'est des jeunes. C'est nickel, hein. Elle a déposé le plus. Le problème, c'est que son mari, c'est le boulanger. Dendee 33. Attention, la belle-inte. Elle est la belle-inte pour Dendee 33 qui t'appelle. Dendee 33. ... 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